Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette grande tribune de ce lundi 25 juillet 2022. On démarre la semaine par les grands sujets d'actualité. On va débattre autour des questions, notamment la question de la Cour de cassation. Est-ce qu'elle peine à juger Matata Pogno, l'ancien Premier ministre, le deuxième sujet de ce jour ? Les candidats en quête des mots pour convaincre le peuple pour la présidentielle de 2023. Comme vous le savez, il y a un groupe de candidats qui se sont déjà déclarés pour la présidentielle de 2023. Sous ce plateau, trois invités, tendances confondues. Félix KMB, cadre UDPS et communicateur USN. Félix KMB, bonjour et merci de reprendre votre invitation. Bonjour mon cher, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mes co-débateurs. Je salue aussi bien les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Vous savez que c'est vraiment une émission qui est beaucoup suivie. Félix KMB, cadre de l'IDPS, mais aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquises au changement. C'est une structure qui est affiliée à la Ligue des Jeunes, de l'IDPS, parce que dans nos statis, toutes les structures et associations, mouvements sont affiliées à la Ligue des Jeunes. Voilà pourquoi est-ce que nous avons la charge de cette grande structure qui est déjà implantée dans plus de cinq provinces. Et nous continuons à travailler. Merci beaucoup pour l'invitation et nous croyons certainement que nous allons répondre à toutes les questions que nous serons posées. Merci beaucoup à vous Félix KMB, héritier Ngachi, cadre et communicateur de l'AFDCA. Bonjour et merci de reprendre à votre invitation. Bonjour mon frère, Dan, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débateurs avec lesquels nous allons interagir autour de certaines thématiques liées à la gestion de la Respublica. Je salue les Congolais qui auront la possibilité de suivre ces magazines qu'au combien importants pour, bien entendu, les éclairer sur la bonne marche de la République. Je pense que nous allons passer un moment intéressant à même de permettre aux Congolais d'être éclairés et de lever les grandes options qui concernent leur survie en tant que peuple. Merci beaucoup, héritier Ngachi, Manix Yenda, inhabitué de Grandes Tribunes, cadre de LGD de Matata Ponyo. Manix Yenda, bonjour, merci de reprendre votre invitation. Merci beaucoup, Dan Zeng, pour cette invitation. Et en même temps, je dis grand merci à tous les téléspectateurs qui nous font confiance. Je le salue au même moment et je salue mes co-débatteurs avec qui on va discuter avec un esprit républicain. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je rappelle les règles de ce débat. Donc, on n'interrompt pas son co-débatteur. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui dérange, Pierre de le noter, vous allez rebondir quand vous aurez la parole. Je vais lire, déjà lancer le premier sujet de ce matin. Avant, je vais d'abord lire ce chapeau pour lancer ce débat. Dans son arrêt rendu vendredi 22 juillet, la Cour de cassation a décidé de renvoyer à la Cour constitutionnelle pour interprétation des articles 162 et 164 de la Constitution le dossier Matata Pugno dans l'affaire Bukanga Lonzo. Une manœuvre qui dénonce une certaine opinion qui estime que cette haute juridiction, n'étant pas compétente de juger un ancien premier ministre pour des faits qu'il aurait commis dans un passé récent, devrait se déclarer incompétente et enfin mettre fin à l'action publique mise en mouvement. A vrai dire, l'impression qui se dégage est qu'il y a une main noire derrière le pouvoir judiciaire dans le but de créer des ennuis aux potentiels candidats aux élections de 2023, dépourvus de la matière pour fonder sa prochaine décision de condamnation de Matata. La Cour de cassation tend la main à la Cour constitutionnelle pour conduire sa victime à l'abattoir. Voilà, c'était là la présentation de ce premier sujet. Il va vous permettre de comprendre déjà dans quoi nous allons lancer incessamment. Je donne la parole à Félika Mb. Félika Mb, je vous pose la question, est-ce que la Cour de cassation peine-t-elle à juger le sénateur Matata Ponyo ? Merci mon cher Amidane pour la question. Je pense que la Cour de cassation ne peine pas pour juger M. Matata Ponyo. Il s'est signalé que chaque Cour a ses attributions. Chaque Cour a bien entendu des personnes qui doivent être jugées auprès d'elle. Mais ici, il y a eu une confusion tout à fait notoire lorsque le dossier s'est retrouvé au niveau de la Cour de cassation. Vous savez que ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation où un premier ministre ou soit un président de la République doivent être jugés, mais plutôt c'est pour nous. Est-ce qu'il est premier ministre ? Écoutez, il a été premier ministre. Et les infractions ou les grièves qui lui sont reprochées, c'était pendant qu'il était en exercice bien entendu. Et donc, lorsqu'il y a des questions qui sont soulevées par rapport aux fonctions qu'il aille exercer, premier ministre soit-il ou président de la République, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'il doit juger. On doit revenir à la Cour constitutionnelle pour quel résultat ? On doit revenir à la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour du président de la République, c'est la Cour, bien entendu, du premier ministre. Lorsque le président de la République... Mais c'est déclaré incompétente. S'il vous plaît... Pourquoi revenir encore à la Cour constitutionnelle ? Pour quel résultat ? Je pense que celui qui avait déclaré cela avait nagé à contre-courant par rapport à la constitution de la République. Nous sommes dans une République, nous ne sommes pas dans une forêt où chaque personne doit amener sa connaissance, peut-être qu'elle n'est pas constitutionnelle, tout simplement pour des raisons de la cause, et que la personne puisse être mise de côté par rapport à la Cour, qui est compétente pour juger M. Matata Pogno. Pas M. Matata Pogno, fils de son père et de sa mère, mais plutôt M. le premier ministre honoraire, Matata Pogno, parce que les griefs qui lui sont réprochés sont commis pendant qu'il était premier ministre. Et donc, vous êtes d'accord avec moi, mon cher Amidane, que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour qui juge le président de la République lorsqu'il y a une difficulté, une infraction commise par le président de la République. C'est la Cour qui juge encore le premier ministre lorsque celui-ci commet aussi une infraction. Et donc, nous disons, nous retournons à la légalité, nous retournons à la constitution. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle de dire, écoutez, est-ce vrai ou ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation. Sinon, si la Cour de cassation arrivait à juger M. Matata Pogno, toutes les résolutions, toutes les décisions qui sortiront de là, ou soit si le droit est dit au niveau de la Cour de cassation, et donc, l'on ne doit pas considérer cela par la simple raison que ce n'est pas... Cette même Cour qui a rendu un arrêt, disons, nous ne pouvons pas juger le sénateur Matata Pogno, cet arrêt de la Cour, comme vous le savez constitutionnellement parlant, est inattaquable. Est-ce que vous demandez qu'on attaque cet arrêt rendu par la Cour qui a déclaré que M. Matata Pogno ne peut pas être jugé devant cette Cour ? Écoutez, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Mais lorsqu'on n'a pas dit les droits comme il se doit, eh bien, il faut que nous puissions interpréter l'article 170 qu'on a évoqué pour que nous puissions comprendre est-ce vrai ou ce n'est pas vrai. Vous savez, il ne faut pas dire que lorsqu'une personne a des problèmes avec la justice et qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas à ce qu'elles puissent se justifier et donner ses moyens de défense devant la justice, ça va poser problème. Nous devons encourager la justice, nous devons encourager M. Matata Pogno d'aller jusqu'au bout. Dan, vous savez, il était encore à Guinée-Conakry. Lorsque ce dossier a été soulevé, il a dit, je rentre dans mon pays pour affronter la justice. Et donc, à ce niveau-ci, nous devons laisser la Cour constitutionnelle interpréter ses articles et si jamais il y a des dossiers qui lui sont reprochés pour lui dire « Écoutez, monsieur, tu dois être devant la Cour constitutionnelle. » Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça doit poser problème. Hérithien Gachi, vous avez la parole. Est-ce que la Cour de cassation peine-t-elle à juger Matata Pogno ? Merci pour la question. Mais d'entre déjà, il faut dire que chaque gâchis, chaque décision de justice compromettante est une forme d'injustice qu'on impose au peuple, à l'ensemble du peuple congolais. Et donc, nous tous, nous devions être surrévoltés lorsqu'une décision de justice, un gâchis, un déni de justice profite à une personne... Vous parlez de quelle décision de justice ? Je suis entré, je commence, je pose les principes des bases. Et nous allons, c'est à vous de faire la dédiction, si je parle de quelle décision. Les décisions de justice, conformément à l'article 149, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire au nom du peuple congolais. Et donc, chacune décision de justice concerne l'ensemble du peuple congolais. Et quand une décision de justice profite à un individu, soit-il parce qu'il est politique, parce qu'il est détenteur des capitaux, que ce soit économiques ou intellectuels. Et donc, de ce point de vue, la justice cesse d'être du côté du peuple, devient une justice sélective, une justice manipulée, une justice assouvée. Et le peuple qui se trouve être déshumanisé, désacralisé, parce que la justice n'est pas rendue parce que vous êtes citoyen, mais la justice est rendue en fonction de ce que vous possédez, soit les pouvoirs politiques, soit l'argent, soit je ne sais quoi. Et je tombe à donner raison à Bourdieu qui disait que la justice est l'expression symbolique par excellence qui consacre, bien entendu, à perpétuer les inégalités dans la société ou la domination sociale. La justice ne doit pas perpétuer les inégalités ou à occulter la domination sociale. La justice doit, bien entendu, protéger tous les citoyens. Et quand nous autres, nous ne voyons qu'une décision de justice tend à protéger une certaine oligarchie politique, une certaine oligarchie bourgeoisie comprador, il revient à nous, peuples conglés, de nous révolter. Parce que c'est notre droit, en tant que citoyen, qui est remis à cause. Quand vous voyez l'article 15, notamment, de notre constitution, qui reprend, je vais chuter par là. Quand vous prenez l'article 15 de notre constitution, qui reprend la déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la déclaration africaine des droits de l'homme et du peuple, nous naissons en dignité et nous sommes tous égaux. Lorsque les décisions sont sélectionnées en fonction de vos avoirs, alors la justice choisifie l'être aimé. La justice réduit l'être aimé aux choses qu'elle était. Et c'est non géré pour la société. Je vais déduire par dire qu'il y a une certaine classe politique qui s'organise, qui s'arroge les droits de l'impunité absolue sur toute la matière, sur tous les faits répréhensifs qu'ils commettent dans l'existe de leurs fonctions. S'agissant du dossier... Malgré le fait qu'on soit dans un état de droit... Non, écoutez, l'état des droits, c'est un idéal. L'état des droits, c'est un processus. L'état des droits, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un statu quo qu'on dit. Ce n'est pas un cliché que nous sommes dans un état de droit. Donc, voyez-vous, par exemple, dans des pays comme les États-Unis de l'Amérique, qui ont connu la démocratie, une vieille démocratie, mais c'est chaque jour qu'ils travaillent d'arrache-pillée pour mieux organiser leur démocratie. S'agissant du dossier... Je répète que vous n'avez pas toujours donné... S'agissant du dossier Matata... Quelle décision de justice vous avez... S'agissant du dossier Matata Pognon, quand vous voyez... Quand vous regardez l'article... Vous avez consommé, j'ai votre temps d'antenne, et il tient gâché. Je rentre vers vous. Manix Yenda, rapidement, la même question. La Cour de cassation peine-t-elle à juger Matata Pognon ? Je pense que votre question de deux parts vaut son pesant d'or, parce que c'est une question qui réveille une portée scientifique, et surtout qui fait appel à la notion de droit constitutionnel pour effectivement éclairer la lanterne et répondre convenablement à votre question. Mais malheureusement, vous avez posé la même question à nos deux amis de l'Union sacrée. L'un a été stagné sur la littérature, teinté de toute incongruité, de toute rationalité, avec des discours dépourvus de toute objectivité scientifique. Et de l'autre côté, l'autre nous a envoyés dans un terrain des discours de déduction, avec un langage télélogico-métaphysique, compris que par lui-même. Et donc, je pense que le téléspectateur qui nous regarde n'a rien rétenu par rapport à la question de deux parts posées. Vous savez, mon frère, nous sommes dans un domaine de droit constitutionnel. Et je voudrais d'ailleurs lire le troisième paragraphe de notre Constitution, qui nous dit « Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur le principe de la démocratie politique, culturelle, économique et sociale. » Et donc, vous vous conviendrez avec moi que ces chantiers-là, cet édifice de l'État de droit, est une responsabilité de tout un peuple. Ici, dans un sous-entendu, un non-dit qui n'a pas été éclairé par mon frère Eri Tengachi, il voulait faire... Est-ce que ma question, vous pouvez d'abord reprendre ma question ? Justement, moi je reviens sur cette question. Sur la cour de cassation, peine-t-elle à juger ? Non mais effectivement, la cour est à la recherche de la compétence. Mais la question est celle de savoir jusqu'où la cour de cassation rechercherait la compétence. Est-ce au-delà de la cour constitutionnelle ? Elle va encore rechercher la compétence au cabinet du président de la République ? Elle va rechercher la compétence auprès des partis politiques qui animent aujourd'hui l'Union sacrée de la nation ? Parce qu'aujourd'hui, on sent un veto politique qui s'impose dans les décisions judiciaires. Et je vais aller en contenu, dans le fond même, pour vous justifier combien de fois la cour est en train de rechercher la compétence. Donc la cour, cette cour n'est pas compétente à juger Matata Ponyo ? Non mais d'abord, il faudrait tenir compte de tous les éléments de droit et exceptions évoqués par la partie Matata lors du procès. Parce qu'en réalité, la cour a de la difficulté même de déterminer la compétence personnelle. On se pose la question. Est-ce M. Augustin qui se présente devant la barre ? Il se présente en qualité de Premier ministre en exercice ? En ce que je sache, le Premier ministre en exercice, c'est M. Samalou Kondé. Ce n'est pas M. Matata Ponyo. Est-ce que c'est dans son statut du sénateur ? Encore faudrait-il... Là, vous conviendrez avec Félix. ... de rendre compte qu'il doit revenir à la co-constitution. Non mais pas du tout. Laissez-moi finir. Ne me poussez pas à hériter tout un spectre de congruité qui ne relève surtout pas du domaine de droit constitutionnel. Aujourd'hui, il y a un problème. Tous, nous avons constaté qu'il y a un problème d'incompétence matérielle parce que la cour de cassation ne peut pas juger un sénateur pour des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Et à ce niveau-là, il y a un problème. Et de deux, la cour de cassation ne peut pas juger un ancien Premier ministre parce qu'il n'y a aucun sous-bassement juridique qui est sous-bord. Mais justement, je vous ai dit que la cour de cassation et les juges légaux, les juges naturels, comme on le dit souvent, pour des députés et sénateurs, mais pour des infractions commises en tant qu'au sénateur. Mais dites-moi, quelle est cette infraction de détournement que le sénateur Matata a commis ? Il n'y en a pas. C'est comme ça que je parle d'une incompétence matérielle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juger un sénateur pour des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Alors, et même s'il faudrait... Non, mais vous savez, le mal avec ce genre de débat. Ce genre de débat, non, ça c'est une observation que je vous fais parce que vous, vous aimez souvent qu'on entre dans le débat politique alors que ce débat ici, c'est un débat de portée scientifique et il faudrait nous laisser assez de temps d'éclairer l'opinion avec des éclairages possibles. Même si... Je chute par là parce que vous, vous avez besoin que je chute. Je chute par là. Même si la Cour de cassation pouvait juger les sénateurs Matata Impoli. Mais les principes sont là. La condition sine qua non de poursuite d'un sénateur, c'est d'abord la demande préalable de la levée des humilités d'un sénateur. Alors posez-nous la question, quelle a été la demande adressée par le procureur général près la Cour de cassation pour demander au Sénat la levée des humilités de M. Matata ? Encore une autre question, comment peut-on justifier la passerelle juridique entre le greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation ? Et comment peut-on justifier la lettre de la ministre de Justice qui instruit et qui donne même des ordres au procureur général pour poursuivre M. Matata ? Si on soit là qu'il y a assez d'incongruité qui justifient effectivement des vétos politiques qui s'imposent dans la décision de la justice ? Je vous repasse la parole. La question du juge de M. Matata Pognon, c'est la question qui se pose. Dans quelle juridiction finalement doit-il être jugé ? Est-ce à la Cour constitutionnelle ou bien à la Cour de cassation ? Sachant que la Cour de cassation, c'est la juridiction des parlementaires et des membres du gouvernement, elle acceptait le Premier ministre. Et la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction du Premier ministre et du Président de la République en fonction. Où est-ce qu'il doit être finalement jugé, Matata Pognon ? Mon cher ami Dan, merci beaucoup pour la question. Je pense que mon ami Manix a navigué à vie. Malheureusement, il n'a pas répondu à la question que vous lui avez posée. Pourtant, une question claire et nette. Et vous sentez que la jeunesse a un problème ? Pourquoi ? Parce qu'il est là pour défendre l'individu Matata Pognon. Et donc, il a d'abord peur de la justice. Il ne veut pas que son patron puisse se retrouver devant la justice et qu'il soit acquitté par la justice. Que le droit puisse être dit. C'est ça le problème. Par rapport à la question que vous avez posée, le juge de M. Matata Pognon, ou l'avocat de Matata Pognon, il se pose la question, mais il est censé connaître que c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée, bien entendu, pour juger Matata Pognon. Mais qu'il ne soit pas en fonction. C'est la question que les gens se posent. Il n'est plus en fonction, mais on doit le juger. Écoutez, je pense ici, il ne faut pas faire de l'amalgame. Les infractions ou les griefs qui sont réprochées à M. Matata Pognon, ce n'est pas pendant qu'il est sénateur. Il n'a pas commis ces infractions-là pendant qu'il est sénateur. Ce sont des infractions, bien entendu, qui ont été commises alors qu'il était premier ministre. Et si, lorsque la Cour de cassation vous renvoie pour qu'il puisse y avoir l'interprétation de cet article, parce que vous regardez l'article 162, on dit que la Cour constitutionnelle est juge de réception des questionnalités soulevées devant ou pas une juridiction. Maintenant, la Cour de cassation se retrouve incompétente de juger M. Matata Pognon non comme parlementaire, mais plutôt comme ancien premier ministre. Du moins, elle ne va pas déclarer. Raison pour laquelle l'on a demandé que l'on puisse interpréter l'article 162. Et je pense que ici, les problèmes... 162, 164. Je pense que les problèmes du domaine ne sont pas posés à ces niveaux. Il faut que nous puissions encourager, bien entendu, la justice de notre pays et que la Cour constitutionnelle qui est la Cour du président de la République et la Cour du premier ministre puissent, bien entendu, juger M. Matata Pognon. Bon. Comment ça peut se faire ? Expliquez-moi un peu. Je vais réfléchir à Ottawa. Comment ça va se faire ? Je vais réfléchir à Ottawa. Tous les gens de M. Matata Pognon et Matata Pognon lui-même se disent écoutez, nous n'avions pas détourné des déniers publics. Parce que quand vous l'avez suivi, il a dit même pas un dollar de la République, moi, j'ai détourné. Mais il faudrait que l'on puisse aller se justifier devant la Cour compétente et que les droits soient dits à ce niveau-là. Ce n'est pas dans les plateaux de télévision. Ce n'est pas devant la presse. Ce n'est pas dans son salon. Ici, les gens ont tendance et aussi un esprit de se victimiser se vendre dans l'opinion. Il y a la question aussi des immunités. Est-ce que les immunités de Matata ont été levées en tant que sénateurs dans cette affaire de Bougangalons ? Mais c'est tout à fait normal. C'est une procédure normale. Parce qu'on ne peut pas se retrouver devant la justice lorsqu'on est député ou soit sénateur avec les immunités. Il faut que cela soit levé. Sinon, vous allez mettre en difficulté la Cour pour qu'elle puisse arriver à vous juger. la procédure normale la procédure parlementaire c'est de faire en sorte que d'abord les immunités soient levées et que vous soyez un homme libre. Parce que là, vous n'allez pas comparaitre comme sénateur ou soit comme président de la République comme premier ministre comme député. Le problème de départ c'est que... Vous allez comparaitre comme un individu. Et donc, c'est une procédure tout à fait normale. Ceux qui ont fait le droit en connaissent, en savent. Ici, je ne veux pas que nous puissions en agir à contre-courant. La Cour de cassation ne veut pas avoir les problèmes avec la République. La Cour de cassation ne veut pas avoir les problèmes avec la Constitution. Elle ne peut pas se contredire être la contradiction d'elle-même. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a demandé qu'il y ait, bien entendu, cette interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle à ce que je sache que c'est la Cour constitutionnelle qui est habilité, compétente pour juger monsieur le premier ministre. Je ne parlais pas de Matata Pognou. Je parle du premier ministre honoraire Matata Pognou. Vous pensez avoir raison plus que cette cour qui s'est déclarée incompétente ? Vous pensez avoir raison plus que cette même cour-là ? Nous connaissons comment est-ce qu'on a... Écoutez, d'abord, c'est une jurisprudence qui doit être corrigée au plus tôt possible. Les gens qui sont encore sur les bancs de l'université en train de faire le droit, ils nous suivent. Ils nous suivent. Je les salis. Ils doivent savoir que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour du Président de la République qui gêne l'arrêt de la Cour peut-il être corrigé ? C'est prévu par la loi. Lorsque le droit est mal dit, le droit n'est pas dit proprement. Mon cher Dan, ça risque de nous créer des préjudices dans les années qui viennent. Nous devons déjà protéger la République. Il y aura certaines personnes parce que je suis président de la République, parce que je suis premier ministre et donc on ne peut pas mettre la main sur moi. Et donc, nous disons ici les messieurs qui avaient rendu cet arrêt avaient nagé à contre-courant de la constitution de la République. L'arrêt rendu par la Cour mais pas par un individu. Mais pas par un individu. C'est la Cour qui engage ses arrêts. Il y a eu des sanctions d'elle là-bas. Il y a eu de l'émotion. Le droit n'était pas dit comme c'est droit. D'accord. Nous nous disons qu'il faut que le travail soit bien fait pour protéger la République dans l'avenir. Héritien Gachi, il faut que le travail soit bien fait pour protéger la République. Je repose ma question. ou est-ce qu'il doit être jugé ? Merci pour la question. Mais d'entre-deux, laissez-moi dire à mon frère Manixi Yenda, c'est normal qu'il considère ma réflexion théologique parce que le droit que nous sommes en train d'évoquer, la justice que nous sommes en train d'évoquer a pour ligne de source entre autres, notamment la coutume, la pratique et ainsi de suite. Ça montre que les droits s'effondrent sur les valeurs, les valeurs supérieures. Ce sont ces valeurs supérieures qui créent, bien entendu... Manixi, t'as de sourire. Bon, c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'il sourie parce que, bien entendu, lorsque vous êtes en train de défendre l'indéfendable, ça vous met dans une situation inconfortable et c'est tout à fait normal de nager dans une évacuité légendaire pour à tout prix vouloir défendre un homme qui serait rendu coupable des détournements de plusieurs sommes d'argent susceptibles, bien entendu, d'alimenter les secteurs agricoles de notre pays. Nous sommes dans un pays où plus de 27 millions d'enfants souffrent de l'insécurité alimentaire. Un projet comme celui-là, s'il avait, bien entendu, avait à temps son paroxysme, pourrait rencontrer les désidératats d'un peuple congolais. Mais un seul homme, parce qu'il s'est croit tout permis, a détourné le peuple congolais. Là, ça n'engage que vous. La justice n'a pas encore condamné. On finira par y arriver. On finira par y arriver. La justice finira par rétablir le Congolais dans leur droit. Lesquels doivent étaient bafoués par les précédents rédits de la Cour constitutionnelle. Nous allons sur la question est-ce Matata Pogno peut-il être jugé dans ces pays oui ou non ? Et quand je vois son défenseur parler ou encourager qu'il serait dans ces pays un homme, un seul homme, susceptible d'une impunité absolue, je me dis, mon frère Manix, doit encore, je me demande qu'est-ce qu'il est allé faire dans la faculté des droits. Dans un pays qui se fait démocratique, il existe un individu, un seul individu entouchable, où toutes les juridictions du pays soient compétentes. Et mon frère, sans l'heure, autrement, il est content de défendre. Est-ce qu'on peut rester dans les débats ? On va aller dans ces débats. On va aller dans ces débats. Nous parlais sur la question de la compétence matérielle. Est-ce que la cour constitutionnelle est-elle compétente ou pas ? Mais toute une question du litige. Le litige en question a été posé par qui ? Par un premier ministre. Les statuts d'ancien premier ministre n'existaient pas. Ce n'était pas une statuie judiciaire. C'est seulement Joseph Kabila, avec la loi portant sa titre dans ses chefs d'État, notamment dans ses articles 7 et 8, qui consacre qu'avant de poursuivre Joseph Kabila, il faut que le Congrès se réunisse, à excepté Kabila, qui est un ancien président de la République, conforme à cette loi que je qualifie d'inconstitutionnelle. Ma tête à Pognon n'est pas bénéficiaire d'un statut judiciaire indiqué. Un ancien premier ministre n'est pas un statut judiciaire. Ce n'est pas un statut judiciaire. C'est un homme comme tous les autres. Maintenant, nous interrogeons la loi, l'article 164. On dit la cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'attente à l'honneur ou à la probité, ainsi que les délits d'initier. Et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice. Quand on dit dans l'exercice, c'est-à-dire que ces infractions sont liées à l'air, à sa fonction de premier ministre ou à l'occasion et une conjonction ou à l'occasion. C'est-à-dire ces infractions ne sont pas liées à sa fonction mais elles ont été commises au moment où il était premier ministre. Donc, de ces points de vie, nous faisons une transposition. Très bien. Ma tête à Pognon qui vient devant la juridiction, on le juge pour quels faits? pour les faits pour lesquels il était premier ministre quand il a posé ses taxes. Et donc, il y a une compétence matérielle qui demande à la Cour constitutionnelle de connaître, de réprimer les infractions commises par un premier ministre et ma tête à Pognon lors de la commission de la fraction était un premier ministre. Manik Sienda, vous êtes un juriste de formation devant les faits. Je vous demande momentanément d'enlever votre casquette de cadre de LGD dans les cas d'espèces. Où est-ce que le premier ministre, l'ancien premier ministre Matata Pognon peut-il être jugé? À cette question, je voudrais d'abord commencer par lire l'article 19. Parce que je préfère faire cet exercice pédagogique pour permettre à nos téléspectateurs de suivre mieux ce débat et de comprendre quelque chose. L'article 19 de la Constitution dit ceci. N'il ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré. D'il juge que la loi lui assigne. Ça, c'est l'article 19. Ce qui voudrait dire, ici, on parle justement de privilèges des juridictions. Chaque organe de l'État, selon qu'il s'agit des degrés de responsabilité qu'il occupe, a son juge compatible, son juge naturel. Deuxième chose, j'ai entendu mon frère Félika Mb dire que c'est tout à fait normal, avant de juger un sénateur, il faut procéder par la demande de la levée des humilités. Moi, ma question est simple. Lorsque la demande, cette demande dont vous avez fait à l'Élysion, dans un contexte d'un État sérieux, lorsque cette démonte n'a pas été faite et que le monsieur est directement transmis devant la justice, est-ce, on parlerait de l'arbitraire ou encore du forcing judiciaire ? Deuxième chose, il dit qu'il dit que dans le dossier Matata, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Alors que sur le même dossier, la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, d'où la question de savoir où était l'arrêt rendu et qui rêvait même des aspects exécutoires et obligatoires à l'égard de tous tels que prévus dans l'article 168 de notre constitution. Une autre question, une autre préoccupation, s'il vous plaît, une autre préoccupation, comment pétons, même dans l'hypothèse où l'on veut revenir sur l'arrêt qui a été déjà rendu, mais quels sont les mécanismes des rétractations, les mécanismes juridiques prévus et dans la constitution et dans le loi de la République pour qu'un juge de la Cour constitutionnelle revienne sur ses propres décisions. Je reviens un peu sur cette question de contrôle. de constitutionnalité. C'est la question que je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas encore répondu jusque-là. Mais le grand problème, le problème du juge de la Cour de cassation se trouve au niveau du contrôle de constitutionnalité parce que le juge a soulevé au regard de l'article 162 de la Constitution l'exception d'inconstitutionnalité. D'abord, un, pour des raisons d'enseignement, la Constitution a prévu deux mécanismes en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité a priori. C'est que certains hommes et femmes de la doctrine de droit constitutionnel considèrent comme un contrôle préventif qui s'est fait seulement sur le lois organique, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Commission électorale nationale indépendante. Cela veut dire ceci, tout ce texte-là, avant qu'il soit d'application, il doit passer par un contrôle préalable de la conformité à la Constitution. C'est en cela qu'on l'appelle un contrôle de conformité a priori. Le deuxième mécanisme, c'est le contrôle a posteriori. Ces contrôles, là, se fait lorsque le parti se retrouve dans un procès et qu'une autre partie en plein procès évoque une disposition légale, s'il vous plaît, qui semble être non conforme à la Constitution. La partie adverse a le droit, s'il vous plaît, d'évoquer ces principes d'inconstitutionnalité. Je peux même vous donner un cas précis. Pardon, s'il te plaît, c'est très important. Admettons que nous sommes dans l'application de l'ancien code de la famille qui avait prévu, qui avait assujetti la femme mariée au régime des incapables parmi l'enfant mineur, le démon d'esprit, les aliénés mentaux et voilà, de gens qui n'ont pas assez de facultés pour engager une responsabilité juridique. La femme, d'après le code de la famille, l'ancien code de la famille, était assujetti parmi les personnes incapables. Admettons que cette femme vous est en justice, vous attrait en justice. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Allez-y. Mais le débat, c'est la décision de la juge, pardon, du juge de la Cour de cassation. Mais c'est sur ça que je suis en train de motiver mon frère. Je suis dans ce débat-là parce que le juge a évoqué l'exception d'inconstitutionnalité. D'où la nécessité de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est l'exception d'inconstitutionnalité, mon frère. Parce que si on ne comprend pas l'exception d'inconstitutionnalité, mais pourquoi on ferait ce débat aussi des portées juridiques tel que certains acteurs le font sur les différents plateaux de télévision ? Il faudrait commencer par expliquer parce qu'il y a une nette différence et même le juge de la Cour de cassation n'a même pas compris la différence entre les recours en interprétation et l'exception d'inconstitutionnalité qu'il a évoquée sur pied de l'article 162 de la Constitution. Parce qu'en réalité, l'objet même de la demande du juge de la Cour de cassation, c'est de demander au juge de la Cour constitutionnelle d'interpréter la disposition de l'article 164. Non, d'abord, 164. Les deux. Non, il ne demande pas l'interprétation de l'article 162. Il s'appuie sur l'article 162 pour demander l'interprétation de l'article 164 qui contient deux expressions. Et le juge l'a même évoqué, il s'agit de l'expression dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et le juge étant incapable de comprendre cette expression déportée constitutionnelle, raison pour laquelle il fait une surséance à statuer auprès de la Cour constitutionnelle. Mais une question d'orthodoxie juridique. La Cour constitutionnelle, pour le cas de l'exception d'inconstitutionnalité, ne juge que ou n'interprète qu'une disposition légale qui est non conforme à la constitution. D'où la question, quelle est cette disposition légale évoquée par les partis en plein procès qui peut faire l'objet d'une interprétation par la Cour constitutionnelle ? Deuxième chose, la logique en réalité de la Cour de cassation voudrait faire voir au juge, dans l'hypothèse où on est dans sa logique de l'exception d'inconstitutionnalité, il veut faire voir au juge de la Cour constitutionnelle qu'une disposition de la constitution peut être contraire à la constitution. Or, la constitution ne peut pas être inconstitutionnelle. C'est un peu comme aller vers Dieu et vouloir demander à Dieu de juger la non-conformité de la Bible par rapport à Dieu. Très bien. Et donc, ce sont ces incongruités-là, ces confusions-là qui ont conduit le juge de la Cour de cassation à se déporter justement de sa compétence ou encore de son pouvoir de se déclarer carrément incompétente parce qu'il y a des murs juridiques qui empêchent le juge de la Cour de cassation et le juge de la Cour constitutionnelle. merci, Manix. Vous allez dire peut-être qu'entre-temps, est-ce qu'on va soutenir l'impunité ? Je finis peut-être par cette expression, s'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît. La constitution nous dit et le droit nous dit ceci. Je dois être juste envers tout le monde, malheureusement. La compétence et d'attribution. On doit quand même justifier cette logique juridique au travers des lois et constitutions en viquette. Je reviens à nouveau vers vous sur cette question. On ne sait finalement pas dans quelle juridiction M. Matata Pognon doit être jugé pendant que la Cour de cassation demande que la Constitution, la Cour conditionnelle lui interprète quelques articles de la Constitution. Est-ce que c'est une façon pour la Cour de cassation de se déclarer déjà incompétente ? En d'autres termes, quelle est l'issue ? Quelle peut être l'issue de cette affaire au regard de la position prise par la Cour de cassation ? Je suis un peu déci parce que toutes les questions que vous posez à mon ami Manix ne répondent pas. Pourtant, il avait fait 5 ans à l'université pour apprendre les droits. Et ici, c'est un économiste de formation qui commence à lui donner des leçons constitutionnelles et juridiques. Et moi, ça me fait mal. C'est-à-dire, ces pays ont un problème. Vous savez, lorsque vous avez encore certaines difficultés dans votre domaine naturel... Il a essayé d'expliciter d'aller au-delà. Non, 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 ça pose problème parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Mais ceux qui nous suivent dans la maison ont compris qu'un Manix est limité. Il s'est réveillé d'un mauvais côté aujourd'hui. Ou soit, c'est de la politique politicienne où il met la science des côtés juste pour défendre le matatapogno. Et moi, ça me fait mal. L'article 163 de la Constitution vous dit ceci, Dan. La cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. l'article 163. Lorsque vous êtes devant une impasse juridique, la cour constitutionnelle c'est elle qui doit interpréter les articles de la Constitution. On l'appelle cour constitutionnelle. Et il y a la Constitution dedans que lui, Manix, ne devait pas entendre. Il le sait, mais il fait semblable. Au fait, le problème, c'est quoi ici? Lorsque nous sommes devant une difficulté pour interpréter un article ou un autre dans la Constitution, toutes les cours doivent faire référence, bien entendu, ou demander à la cour constitutionnelle la maire de la Constitution, si je peux le dire, de nous interpréter. Je m'en souviens encore en 2011, je crois, Chadari avait saisi la cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse interpréter certains articles. Et donc, ça ne demande même pas un débat ici. C'est juste question de dire je ne vais pas porter la charge qui n'est pas la mienne. Je ne peux pas engager un débat qui n'est pas le mien. C'est une façon de se déclarer déjà incompétent. C'est une façon de dire je ne suis pas habilité pour ne pas dire incompétent. Finalement, il va aller où ? Parce que cette cour a aussi dû je ne peux pas. Il y a un vide juridique. On doit chuter par là pour le dire. Finalement, un vide juridique. il n'y a pas un vide juridique. Parce que l'article 163 vous dit la cour constitutionnelle, c'est la cour pénale du premier ministre et du président de la République. Donc, c'est clair la décide. Deuxième chose, je vous donne un exemple, c'est comme un papa qui dit écoutez, moi je ne suis pas à même de prendre la responsabilité de cet enfant parce qu'il n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de Dan. Et lorsqu'on dit que Dan puisse se dire si réellement c'est son enfant et qu'il puisse endosser la responsabilité, est-ce que ça pose problème ? C'est clair comme une eau claire dans un vin claire et que ça ne demande pas une interprétation pour tous ceux qui n'ont pas fait le droit. Quel est le mécanisme ? Et donc, moi je dis ici... Par quel mécanisme on peut revenir à nouveau à la cour devant la cour conditionnelle ? Par quel mécanisme ? Je vous dis ceci. Par le mécanisme de la vérité et de la sincérité et du droit. Parce qu'il y a eu un précédent fâché. Ça risque de mettre ces pays à genoux dans les années qui viennent. Ça serait une jurisprudence. Voilà pourquoi est-ce que l'on veut dire les droits et les vrais. Bon, ceux qui sont du côté axe du mal peuvent bien entendu défendre comme Manix lui est dans l'axe du mal. Un garçon intelligent dans l'axe du mal. Oui, un garçon intelligent se retrouvant dans l'axe du mal ne veut pas dire la vérité ou ce que la science dit. Je suis désolé. Mais ce qui est vrai est que M. Batata Pognon ne doit craindre rien parce que ses droits sont garantis. Il doit apporter ses moyens de défense et si le droit sera dit d'une manière qui ira dans son sens pour qu'il puisse être acquitté parce qu'il n'est pas responsable de ces problèmes-là ça sera dit. Mais si le droit dira le contraire je pense que nous devons nous plier devant les droits c'est aussi ça l'état de droit. Très bien. Félie K.B. Il faut qu'on se plie devant la loi puisque c'est aussi ça l'état de droit. Éritien Gachi je te redonne la parole j'aimerais comprendre un peu ta compréhension de la chose. Dites-nous Éritien Gachi dans ce cas d'espèce qu'est-ce que la cour qu'est-ce que la justice doit faire ? Merci pour la question mais d'entre les jeux je réponds à mon frère Iyinda il a évoqué les dispositions de l'article 19 l'année première première nul ne peut être nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Cette disposition est claire. Article 19 vous ne pouvez pas être soustrait ni distrait contre votre gré du juge que la loi vous assigne. Ça veut dire ceci chaque citoyen congolais a un juge donc préalablement il doit y avoir un juge pour chaque citoyen congolais et dans le cas d'espèce il soutient une contradiction en disant que seul Matata Pognon n'a pas un juge naturel dans ces pays parce que c'est soit la cour constitutionnelle incompétente soit c'est la cour de cassation qui est incompétente et par-dessus tout toutes les juridictions de la république démocratie du Congo toutes ensemble et toutes mises ensemble n'ont pas la compétence de juger et de poursuivre Matata Pognon or cet article pose la base que personne ne peut être soustrait de son juge alors préalablement chaque citoyen congolais doit avoir un juge mais sauf le super congolais Matata Pognon qui ne dispose pas de juge et mon frère Manis Yenda vient soutenir une telle monstruosité du droit n'oublions pas que ces jugements peuvent servir de jurisprudence au futur cas au cas futur s'il vous plaît nous parlons de la cour de cassation a raison on revoy une affaire devant elle la cour de cassation a raison oui elle s'estime incompétente mais elle s'est dit parce que c'est une façon de déclarer son incompétence déjà elle déclare son incompétence mais bien entendu elle motive elle est incompétente la cour constitutionnelle aussi est incompétente c'est la cour la cour constitutionnelle est incompétente c'est la cour constitutionnelle pourquoi je le dis parce que la disposition mise en écheur pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion il y a une conjonction c'est à dire ces infractions peuvent être liées à votre fonction de premier ministre ou ces infractions peuvent être liées au temps à la temporalité au moment où vous étiez premier ministre maintenant la cour constitutionnelle s'est dit cette disposition apparaît apparemment floue et ambigu nous renvoyons à la cour constitutionnelle que le juge de constitutionnalité parce que le fait d'aller éclairer une disposition de la loi ça ne veut pas dire que cette disposition est contraire à la constitution donc il doit être jugé où ? à l'article par exemple nous avons vu sur proposition sur demande à l'époque où la cour constitutionnelle est arrivée à éclaircir une disposition apparemment floue l'article 70 le président de la réplique reste en fonction juste à l'installation et pour ça la cour constitutionnelle a dit par principe de continuité de l'état le président de la réplique devait rester jusqu'à l'installation jusqu'au nouveau à la remise à la reprise c'est à cause de cet article que Joseph Kabila fait la remise à la reprise qu'est-ce que nous devons déduire Hérithien Gachi vous êtes universitaire vous êtes une personne habituée au débat quelqu'un qui maîtrise le fonctionnement de l'appareil système de l'état vous lisez la constitution que vous avez devant vous il doit aller où ? il doit aller devant la cour constitutionnelle pourquoi ? parce que la compétence matérielle je vous donne un exemple simple je suis mineur je pose des faits infractionnels comme mineur mais par la suite je deviens avec le ton je deviens majeur lorsque il y a un litige commis parce que je termine ma juridiction sera une juridiction pour enfants ou une juridiction pour adultes la réponse est claire on va me renvoyer dans la juridiction liée au ton de la commission de l'infraction et c'est clair et on doit renvoyer Matata Pogno à la juridiction qui est compatible à l'infraction au moment de la commission de l'infraction et c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair donc Matata Pogno rentrera et la cour constitutionnelle après interprétation de cette disposition de l'article 163 après interprétation la cour constitutionnelle va se dire vous avez à nouveau la parole je vais d'abord lire l'article 161 de la constitution qui dit la cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la constitution sous saisine du président de la république du gouvernement du président du sénat du président de l'assemblée nationale d'un dixième des membres de chacune des membres parlementaires des gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales l'article 164 dit la cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la république et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison d'outrage du haut parlement d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initiés et pour les infractions de droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions on est devant un vide juridique parce que Matata Pogno n'est plus premier ministre mon frère Dan vous vous rendrez compte que j'ai de la difficulté de faire ces débats techniques avec les non-initiés qui par moment m'emportent au gré de vague de leur ignorance un tout petit peu d'élégance non mais bah écoutez c'est cela la difficulté bon je reviens à l'essentiel vous savez quand on fait la lecture de dispositions de la constitution il est quand même de bon alloi de faire cet exercice des lectures croisées des dispositions pour dégager une compréhension claire les amis ils ont évoqué le cas de Shadari qui avait sollicité cette initiative pour demander à la cour constitutionnelle de l'époque l'interprétation de l'article 70 de la constitution mais c'est parce que Shadari répond aux critères tels que cités tout à l'heure par monsieur Dan le un dixième de chacune de chambres parlementaires parce que en matière des recours en interprétation de la constitution la constitution a listé les organes qui doivent initier ces recours et la constitution est claire la constitution cite un la constitution cite les présidents de la république les présidents de l'assemblée nationale et du sénat le un dixième de chacune de chambres parlementaires les gouverneurs de province les présidents et les présidents des assemblées provinciales ici on n'a pas cité la cour de cassation or en droit on dit que la compétence est d'attribution posons-nous la question d'où attirer la compétence du juge de la cour de cassation pour faire un recours en interprétation de la constitution on va de violation en violation non mais mon frère c'est tellement très clair c'est tellement simple parce que quand on veut prévaloir les principes d'une justice équitable il faut rester sur le droit le droit c'est la légalité des peines le droit c'est le c'est-à-dire vous ne pouvez pas condamner quelqu'un vous ne pouvez pas infliger une peine ou une sanction ou une procédure sans que cela soit prévu par la loi mais finalement vous voulez créer quelle justice l'état des jungles est déjà passé j'ai même entendu mon frère on est devant un vide juridique Manik Siyenda parce que Matala Ponyo n'est plus premier ministre or la constitution parle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction donc on est devant un vide juridique et c'est clair non mais lorsque notre législation a des problèmes je crois il faudrait se référer aux producteurs des oeuvres législatives les parlementaires je crois que c'est une en tout cas l'affaire Matata c'est une belle opportunité pour l'Assemblée nationale et le Sénat de pouvoir doter à la République une législation complète regardez aujourd'hui on nous a toujours dit et c'est la constitution d'ailleurs qui l'a dit que le président de la République en termes des responsabilités pénales a toujours été les co-listiers du premier ministre mais pour un ancien président de la République on lui donne un répondant juridique la loi portant statut des anciens présidents de la République encore faudrait-il se rendre compte de toutes les humanités qui sont en faveur d'un ancien premier ministre et pour des infractions qu'il commettrait après sa fonction et même pour les infractions qu'il avait commises pendant qu'il était en fonction c'est-à-dire aujourd'hui si M. Joseph Kabila tire à bout portant un citoyen congolais il n'y aura aucun juge qui peut le juger au regard de ces humanités juridictionnelles que la loi lui a conférées mais justement le cas ici des matata c'est un cas des vides juridiques comme vous l'avez dit mais il faudrait que les législateurs réfléchissent pour voir comment est-ce qu'on peut parer à ces problèmes pour qu'à la langue on ne puisse plus tomber à ces genres de choses parce que d'ailleurs l'histoire nous renseigne que Matata c'est le premier premier ministre de la République qui soit traduit devant la justice dans l'histoire de notre pays le seul premier ministre du pays qui a trait devant la justice c'est M. Matata et donc cela peut constituer effectivement une source d'inspiration pour notre Parlement afin de doter à la République une loi complète pour effectivement combler ces vides juridiques je reviens sur un élément évoqué par mon frère Félic AMB lorsqu'il a évoqué le cas de l'article 163 de la Constitution c'est en cela que je vous demande de faire des lectures croisées des dispositions il dit la Constitution dit la Cour constitutionnelle et les juges la Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du chef de l'État et du premier ministre dans les conditions prévues par la Constitution dans les conditions prévues par la Constitution mais quelles sont les conditions allons maintenant vers l'article 164 qui donnent les conditions la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du premier ministre sont votées à la majorité de des tiers des membres du Parlement composant le congrès avant la procédure prévue par le règlement d'ordre intérieur posons-nous la question quel est ce congrès qui a été réuni pour voter d'abord un la levée des humilités de M. Matata comme premier ministre et des deux de faire une mise en exécution pour que la poursuite judiciaire soit déclenchée c'est cela la procédure la deuxième procédure là c'est clair vous l'avez dit Manif c'est la Constitution c'est clair c'est clair et encore que la Constitution vous le suit en disant vous l'avez dit si c'est premier ministre s'il vous plaît c'est clair la Constitution il y a un vide juridique apparemment qui se dessine déjà Manif il a chuté comme ça on va on va faire un dernier tour de table sur cette question je voudrais juste ajouter un élément par rapport à la fonction parce qu'il faut comprendre au-delà du texte il faut comprendre l'esprit du Constitution l'esprit du législateur suprême ici c'est de protéger la sacralité de la fonction du premier ministre pour nous éviter effectivement le comportement des usurpations de pouvoir et des excès de pouvoir et en quoi faisons et d'ailleurs la Constitution dit si le premier ministre après que la poursuite soit déclenchée est jugée et que s'il est condamné il perd d'office sa fonction la Constitution parle de la déchéance des fonctions ici la question admettons que vous avez utilisé tous ces forcings judiciaires sans qu'il y ait les conditions préalables pour traduire un premier ministre en exercice même si vous l'avez condamné quelles sont les fonctions de premier ministre que M. Matata perdra au regard de cette disposition prévue par la Constitution merci beaucoup Manix Ienda c'est tellement logique c'est tellement simple il n'y a pas de difficulté là dessus on va finir sur cette question dernier tour de table deux minutes deux minutes et puis on va prendre le déconcelement oui allez-y parce que Manix lui qui s'est traité d'un initié je comprends qu'il n'est pas initié il s'est perdu dans son initiation écoute il vous donne l'article 166 ici il s'agit bien entendu du président de la République en fonction et du premier ministre pour que nous puissions avoir les congrès des déchambres déchambrenies en congrès oh Matata Ponyo n'est plus pourtant les messieurs non écoutez lorsque nous avions lu l'article 163 on vous dit à l'occasion ça montre en suffisance qu'il n'est pas en exercice par rapport aux infractions qu'il avait commises pendant qu'il était premier ministre à l'occasion il a expliqué mais l'article 166 qu'il donne ici il s'agit du président de la République du premier ministre en exercice vous voyez maintenant l'amalgame qu'il est en train de faire malheureusement vous aviez voulu tomber dans son piège voilà pourquoi je vous ai tiré au plus tôt possible la question que je pose les infractions qu'on reproche à Matata Ponyo c'était quand il fut premier ministre pas quand il est sénateur les infractions qu'on reproche à monsieur Matata Ponyo les infractions qu'on reproche à monsieur Matata Ponyo c'est pendant qu'il était premier ministre il y a une insus où on vous dit à l'occasion c'est à dire pendant qu'il était à l'exercice vous comprenez un pays c'est là où nous en sommes aujourd'hui mais lorsqu'il évoque l'article 166 il s'agit bien entendu du président de la République en fonction et du premier ministre en fonction on peut prendre l'exemple de son excellence monsieur le président de la République Félixi Sikedi et de Samalo Kondé qui sont en fonction vous comprenez très bien très bien on va Eritien Gachi deux minutes pour clore ce débat sur Matata Ponyo qu'est-ce que vous suggérez à la République ? vous savez que étudier faire un parcours dans un domaine ou être détenteur d'un titre dans un domaine quelconque n'est qu'une prétention tout le monde peut se passer prévaloir de tel titre ou telle autre formation mais c'est dans l'effectivité c'est dans l'exercice de cette profession que le Congolais ou le citoyen arrive à comprendre que cette personne a bien assimilé les matières pour lesquelles il a été formé s'agissant de cette question mon frère a évoqué l'article 19 qui parle du juge d'abord un on suppose c'est nous pas qu'on suppose c'est que on sait que chaque Congolais est censé avoir son juge naturel et pour les cas de monsieur Joseph Kabila un ancien président il existe un texte de loi qui le protège la loi portant statique d'ancien chef d'état et chef de corps constitué il dit que lorsque Kabila commet des infractions par exemple après ses fonctions il tire par exemple il n'y a aucun juge non il y a un juge s'il commet cette infraction procédure flagrante on n'aura pas besoin d'aller et réunir le Parlement à Congrès vous avez déjà lu la loi portant statique je le lis j'ai même manifesté là-dessus lorsqu'il commet des infractions après sa fonction le Parlement se réunira en Congrès pour décider des poursuites d'un ancien Premier ministre d'un ancien président le Congrès si c'est le Parlement réunit en Congrès lisez c'est l'article 8 de cette loi l'autre portant sorti dans son chef d'état chef de corps constitué maintenant s'agissant du camp à Tata Pognou l'article 166 ne devait pas étaler s'étendre sur la procédure d'autant plus que Matata Pognou n'est pas un Premier ministre en exercice là on cristallise seulement la procédure d'un Premier ministre en exercice pourquoi ? parce que là les immunités mais un ancien Premier ministre n'a pas d'humilité parce que être un ancien Premier ministre n'est pas un statut judiciaire et donc ça ne servait à rien à la constitution aux législataires de mentionner la procédure d'une personne qui n'est pas dépositaire d'une certaine immunité de procédure on va clore avec vous ce débat quelle suggestion a fait à la République pour ne plus tomber dans ce genre de piège de problème d'abord je voudrais revenir un tout petit peu sur la ténor de l'article 19 qui détermine effectivement et qui affirme même que tout citoyen congolais a droit d'avoir son juge mais lorsque nous allons au-delà même de cela pour parler des privilèges de juridiction les privilèges de juridiction n'est reconnu qu'à des organes effectivement de l'État qui occupent un certain nombre des responsabilités publiques c'est en cela que la loi leur donne aussi des juges légales compatibles à leur fonction je vous donne un cas le président de la République son juge pénal c'est la cour constitutionnelle mais lorsque le président se marie ou par exemple en cas de divorce dans un cadre de mariage le juge du président de la République ne serait plus le juge de la cour de la cour constitutionnelle là c'est le juge de tripé pourquoi parce que la matière de divorce la matière des mariages ne relève pas de la fonction du président de la République c'est comme ça que je vous ai dit au départ que les constituants non mais à ce genre de choses si vous ne comprenez pas franchement vous allez louper la plus bonne opportunité pour apprendre deuxième c'est une infraction suggestion le divorce c'est une infraction s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît manix suggestion je pense qu'il ne faut pas créer de la confusion ici est-ce que le divorce est une infraction qui doit amener le choc de l'État s'il vous plaît c'est Manix j'avais dit qu'il faut noter les étudiants en droit nous suivent s'il vous plaît il ne faut pas couper votre co-débatteur Manix je rappelle à mon frère qu'on ne se retrouve pas devant le juge qu'en cas de la commission d'une infraction d'où le contentieux électoral se fait devant un juge alors qu'il n'y a pas une infraction au préalable et donc le divorce est un conflit conjugal qui est tranché devant un juge de paix le juge de tripé et pour ça il ne faudrait même pas revenir sur cette question très bien vous étiez je finis peut-être par là vous étiez dans la confusion d'expliquer l'expression dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonds je vous donne un cas de Jean-Marc Abonde comme premier vice-président de l'Assemblée nationale si Jean-Marc Abonde comme premier vice-président de l'Assemblée nationale par exemple détourne de l'argent dans le cadre de sa fonction là c'est dans l'exercice de sa fonction mais voilà maintenant un cas qui justifie à l'occasion de sa fonction Jean-Marc Abonde dans son statut de premier vice-président de l'Assemblée nationale se permet à trouver les pneus c'est-à-dire en commettant une infraction il commet cette infraction au regard de la fonction qu'il occupe en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale c'est tellement simple ce genre de notion et ici on ne parle pas d'un ancien premier ministre c'est comme ça que je reviens à tout moment sur l'article 19 merci effectivement si vous voulez que l'on juge un ancien premier ministre déterminer les juges et par la constitution et par les lois de la république c'est tellement simple au lieu d'imaginer un juge au lieu d'imaginer voilà les candidats enquêtent des mots pour convaincre le peuple je vais lire rapidement bientôt la bataille électorale sera mise en mouvement les candidats à différents niveaux se mobilisent d'ores et déjà leur base respective depuis 2006 les promesses faites à la population par différents candidats n'ont jamais et alors jamais été réalisées et les souverains primaires ne cessent de vivre dans la précarité en dépit des ressources naturelles que régorge la république démocratique du Congo décidément aucun discours cohérent ne sera en mesure de séduire la population si ce n'est que des petits cadeaux et billets de banque qui seront distribués à des fins électoralistes voilà qui est lancé le deuxième sujet de cette grande tribune de ce lundi 25 juillet 2023 les candidats en quête des mots pour convaincre le peuple voilà comme vous le savez il y a déjà des candidats qui sont déclarés à la présidentielle Matata Pognon Jean-Marc Abound Martin Fayoulou Adolphe Mouzito même Félix Tsegredi qui va tenter de se succéder à lui-même est-ce que ces candidats peinent-ils à trouver des mots pour convaincre le peuple je parle de votre bon certainement vous êtes communicateur de l'USN quel discours allez-vous tenir devant cette population qui va voter à la présidentielle de 2023 qu'est-ce que vous allez lui dire pour convaincre merci beaucoup Dan pour la question bien avant que je puisse répondre à la question parce que vous aviez posé la question à mes co-débatteurs qu'est-ce que la république doit faire par rapport au cas de monsieur Matata Pognon la république doit faire en sorte que les droits soient dits les droits soient respectés c'est aussi ça l'état des droits c'est ce que la république doit faire la question que vous aviez posée est très intelligente d'abord je me suis dit il y a eu beaucoup de cacophonies dans beaucoup de sorties médiatiques de certaines personnes qui se sont déclarées bien entendu candidats présidents de la république lorsque vous prenez quelqu'un commentaire Tappognon il s'est déclaré candidat président de la république c'était dans une conférence ou dans une sortie officielle de son parti politique vous savez on est candidat d'un parti politique c'est après le congrès ça c'est le statut d'un parti qui détermine cela non non c'est pas prévu préalablement par la constitution les justices écoutimes voudraient à ce que nous puissions aller au congrès pour que nous ne puissions pas parler chaque parti a ses justices écoutimes s'il vous plaît mon cher ami un parti politique c'est une rencontre c'est un rassemblement des jeunes et femmes ce n'est pas dans un média où on se déclare candidat président de la république doit y avoir un congrès pour que les gens puissent décider si la personne sinon ça devient de la dictature et donc je note avec amersime que Matata Ponyo c'est un dictateur deuxième chose je dis monsieur la dictature sur les membres de son parti sur les membres de son parti et sur la république du Congo c'est à dire on n'a pas discuté sur la candidature de la personne on n'a pas adopté cela on n'a pas accordé bien entendu la chance de la récite et bien on vient s'imposer que ce mois les candidats président de la république je pense que dans un parti sérieux KMB j'ai quitté ces partis là deuxième chose j'ai suivi Martin Fayoulou c'est déclaré aussi candidat président de la république ça ne s'est fait pas ça ne s'est fait pas passer dans un congrès j'ai suivi Matata qui est l'autre élite si Kabound c'est déclaré si la RF les entières de la RFI candidat président de la république au moment où son parti n'a pas encore fait une sortie officielle son parti n'est pas encore enregistré au ministère de l'intérieur son parti n'est pas encore enregistré il y a des problèmes déjà dès que ça traîne il dénoncerait certaines magouilles et vous comprenez déjà que c'est une fuite en avance moi je dis à un certain moment il faudrait que nous puissions être sérieux nous politiques ne faisons pas la politique d'un nom de la farce et donc le monsieur s'est déclaré candidat au moment où son parti n'est pas encore sorti officiellement alors je dis ceci la question qu'est-ce que vous avouez nous l'IDPS je vais parler des candidats je parle du président de la république vous savez que le président a beaucoup donné à ces pays pendant ces trois ans trois ans et demi précisément trois ans et demi l'article 43 qui a concentré la gratuité de l'enseignement des bases n'avait jamais été appliqué aujourd'hui les enfants étudient gratuitement aujourd'hui nous sommes des retours dans les concerts des nations pour la première fois que vous puissiez voir la Belgique demander à la communauté internationale de sanctionner les Rwandans parce que nous sommes agressés pour la première fois on puisse voir les gouvernements je vais dire les Sénats américains dire que c'est les Rwandans qui nous agressent pour la première fois depuis que Congo est indépendant pour la première fois que Kagame puisse accepter qu'il est derrière ce mouvement rébelle théoriste du M23 au Rwanda pour la première fois que nous puissions mobiliser au moins 4 milliards 200 de dollars comme réserve d'échange pour la première fois que nous puissions avoir un budget de 10 milliards de dollars pour la première fois que nous puissions offrir aux Congolais et Congolais les infrastructures pour la première fois les infrastructures par exemple regardez à Moujimaï l'hôpital de la Mouya l'université de Moujimaï est très détré construite regardez à Nubumbashi à l'hôpital où je suis né l'hôpital sont des réhabilités regardez Moujimaï pour la première fois en train d'être construite 145 écoles sur toutes les régions de la république des routes en train d'être construites aujourd'hui nous parlons mon cher ami Dan il y a même un projet commun avec la république merci j'ai oublié où on a signé tanzanienne plutôt la république tanzanienne où on a signé un contrat pour que nous puissions construire une route merci donc vous comprenez que tu sais qu'il y a donné mais j'ai chute en disant pour la première fois les cas de siège où nous avions repéré pas mal de bastions des rebelles on a réduit ça fait 40 jours que Bounagana est pris c'est compliqué c'est une question stratégique on ne peut pas y aller comme cela sinon les gens vont mourir mais d'ici le paix nous allons repérer Bounagana Hérithien Ngachi quel discours vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation vous êtes la première formation à avoir soutenu la candidature de Félix Tissékédi à la présidence de 2023 la FDCA quel est le discours que vous comptez présenter pour faire élire à nouveau Tissékédi merci beaucoup déjà il faut dire qu'on entre en politique pour servir on n'entre pas en politique pour se servir lorsque vous voulez parler d'un acteur politique ou parler d'une formation politique il y a trois fondamentaux qu'il faut observer les premiers c'est les idées quelles sont les idées qui concourent à la création de cette formation politique qui défendent de quelles idées c'est les parcours les gens qui sont dans cette formation politique ont quel parcours et ce sont les mobiles lorsque nous nous rendons compte en République démocratique du Congo les gens créent des partis politiques pour des buts qui n'ont rien à voir avec l'idée de construire la République démocratique du Congo ce sont soit des gens des fristreux soit ce sont des gens qui se servent des partis politiques comme boucliers des assauts judiciaires pour se consacrer une certaine et se délecter d'une certaine impunité et donc c'est malheureux et malheureusement pour excusez-moi pour la tautologie la politique est devenue nous faisons la pauvreté le chômage l'inoccupation le goût de se réaliser immédiatement fait que la jeunesse que nous sommes soit livrée à la politique de la pêche et de la quaiette c'est-à-dire cette politique qui fait de la jeunesse des nomades et qui change de parti politique qui adhère de parti politique pas par vision pas par passion mais parce que ils veulent réaliser résoudre leurs problèmes individuels et le leader des partis politiques également sachant que la jeunesse se trouve dans une situation ma question est très simple héritier Ngachi qu'est-ce que vous comptez quels sont les points forts quels sont les messages clés ou quels sont les messages clés vous de l'union sacrée vous allez devoir tenir devant votre électorat pour que le président tu sais qu'il dit soit à nouveau élu d'abord un je vais seulement emprunter les réflexions faites par un opposant Adolphe Mouzitou qui est entre des saluts l'orthodoxie de gestion des finances publiques ce qui a produit des résultats escomptés plus de 5 des 4,7 milliards de dollars réalisés un record parce qu'à la base parce qu'à la base c'est 1,5 non pour le premier semestre les mobilisations ont dépassé les assignations nous sommes allés à plus de 4,7 milliards de dollars oui 4 milliards ce sont des chiffres vérifiés vérifiables il faut s'en former pour le premier semestre bien sûr et donc si on salue la performance réalisée par nos régions financières parce qu'à la base il y a une idée d'un état serviteur conduit par les présidents de la République ça c'est un autre problème ça c'est un autre problème amenez-moi dans un autre ça c'est un autre débat à quoi servent ces chiffres ça c'est un autre débat mon frère la particularité de finances publiques elles sont élaborées sur base des dépenses contrairement aux finances privées qui sont élaborées sur base de bien entendu des recettes c'est à dire quoi les finances de l'état on commence d'abord par identifier les dépenses lesquelles dépenses constituent ce qu'on appelle la loi des finances les budgets et par la suite on se met au travail pour mobiliser cet argent qui est déjà chiffré au travers les budgets de l'état c'est ça que vous allez écouter qu'est-ce que nous devons faire il faut d'abord commencer par respecter les lignes telles que mises en place par la loi et évaluer les surplus de cette mobilisation à travers ce qu'on appelle la loi la loi la loi rectificative des finances pour mieux orienter les surplus les gaps qui sera constaté ça montre que la république du Congo se porte en termes de mobilisation de ses recettes parce qu'à la base il y a une octodossie vous allez vous appuyer deuxième chose c'est la gratuité de l'enseignement très bien un peuple un peuple est formé un peuple édiqué et à même d'imaginer son propre développement de créer des solutions de créer des solutions mais c'est la formation c'est cette formation elle commence quelque part par l'enseignement des bases et par la suite s'achève par d'autres formes de formation donc ça montre que la république du Congo avec Félix c'est un pays qui imagine son débrouillage parce qu'on investit dans le secteur le plus important qui est la jeunesse qui est l'éducation merci beaucoup héritier Ngashi Manix Yenna je vous redonne la parole le président de votre parti Matata Pognon s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2023 quel est le discours que vous les points clés prenons les points clés des discours qu'il va tenir pour convaincre l'électorat à le voter d'abord d'entre deux jeux je voudrais informer à mon frère Félix Kambé qui a eu congrès dans le cadre du parti LGD essentiellement composé par les cofondateurs du parti qui se sont décidés d'abord à investir il y a même des décisions qui sont là et qui ont été même publiées investir monsieur Matata comme président national du parti LGD et des deux l'investir comme candidat président de la république pour les élections pointées à l'horizon 2023 il faut éviter la démagogie ce n'est pas bon alors aujourd'hui c'est vrai que je reviendrai sur le discours de notre président national qui est essentiellement axé sur la formule qu'on appelle la formule MAPAN le leadership et gouvernance de qualité et cette formule c'est solde sur des réalisations concrètes parce que nous nous sommes dans une logique d'une gouvernance des résultats et non d'une gouvernance de discours mais je voudrais d'abord commencer par le président de la république les détenteurs de l'appareil actuel de l'état je crois que vous voulez critiquer le président de la république non mais comment on n'est pas à le critiquer non faites des propositions ou des contre-propositions non mais comment on n'est pas à le critiquer parce qu'en réalité lorsqu'on regarde le président de la république il faudrait se rendre compte sur les différents programmes du gouvernement qu'est-ce qu'il fait de mal que vous voulez corriger vous voulez corriger à quel mais Tshisekedi il fait toujours du mal parce qu'il fait du bien partout non mais citez-moi un secteur où Tshisekedi a excellé ne serait-ce que par ses modèles de gouvernance gouvernance de qualité avec des résultats escomptés des résultats pasables citez-moi un secteur c'est moi qui pose des questions les fonctionnaires là c'est moi qui pose des questions l'augmentation des salaires des fonctionnaires s'il vous plaît s'il vous plaît la gratuité de l'enseignement des bases les transports aujourd'hui 250 bus transco à Kinshasa s'il vous plaît 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 j'en cite Manix Yenda allez-y on me parle de fonctionnaires publics de l'état déjà qu'il y a une tromperie et c'est cela même l'escroc cri politique 30% laisse-moi avancer avec mes arguments ils ont dit aux Congolais qu'ils ont réduit l'IPER l'impôt professionnel sur le revenu en termes de 12% et cela n'a jamais été exécuté encore une fois le mensonge la démagogie si vous regardez ce que reçoivent les fonctionnaires publics de l'état c'est avec quel taux les députés nationaux lui-même le président de la république est payé avec quel taux non mais il ne faudrait pas prendre le Congolais les fonctionnaires publics de l'état ceux-là qui travaillent matin, midi, soir pour aider et doter la béquille à monsieur Tshisekedi afin de résister en tant qu'au président de la république vous pouvez parler de la gratuité vous vraiment vous pouvez parler de la gratuité en lieu de place de la gratuité prenez plutôt le vocable gravité de l'enseignement primaire et l'enseignement primaire combien de fois il y a eu des écoles en grève cette année sous la gratuité vous parlez de la grève ou de la gratuité 6 millions d'élèves récupérés monsieur 6 millions d'élèves s'il vous plaît on vous a dit on va lentement mais sûrement non je suis en train d'être aidé nous avions récupéré 6 millions d'élèves s'il vous plaît Félic AMB on va lentement mais sûrement vers la fin de l'émission Manek Sienda vous avez imposé votre règle de jeu et vous avez compris que moi j'ai respecté mes co-débatteurs je ne les ai pas interrompus alors que je vous donne la parole pour la dernière fois vous allez chuter Félic AMB vous m'avez coupé la parole non je vous donne je vous redonne la parole pour que vous puissiez chuter Félic AMB 1 minute 30 terminé chuter c'est pas possible chuter sur cette question moi je leur donne mon temps et moi je ne parlerai plus à la fin mon temps que vous m'aviez accordé je leur donne et moi je ne parlerai pas à la fin Félic AMB les candidats enquêtent de mots pour convaincre le peuple le président Tsekedi va s'appuyer sur la gratuité de l'enseignement simplement c'est le cheval de bataille pour se faire élire est-ce que c'est suffisant ? non écoutez le président de la République n'a pas seulement proposé la gratuité de l'enseignement des bases au côté de cela nous avons la sécurité lorsque vous avez suivi les gouverneurs militeurs de l'autorité vous dit il y a eu la réduction bien entendu des groupes rebelles lorsqu'on a eu à décréter l'état de siège j'ai dit ça fait partie de l'actif bien entendu du bilan de Félici Tsekedi lorsque vous avez les kulunas qu'on tue ici et que ces kulunas sont insérés dans la société ils sont à Kanyamakas en train de nous faire du champ en train de nous fabriquer les bancs en train de construire aujourd'hui des écoles et des maisons ça fait partie du bilan de Félici Tsekedi lorsque vous avez un pays qui est des retours dans les conseillers des nations enviés par tout le monde ça fait partie du bilan de Félici Tsekedi lorsque vous avez les billets d'avion divisé par D aujourd'hui ça fait partie du bilan de Félici Tsekedi lorsque vous avez une usine construite bien entendu à Bokabou pour la raffinerie d'or ça fait partie du bilan de Félici Tsekedi lorsque vous avez la N5NCC où on a acheté des trains on a relancé la N5NCC ça fait partie donc c'est beaucoup on ne doit pas s'appuyer seulement si la question est de l'enseignement débat on a été en gâchir rapidement 1h30 en parlant de la gestion de Matata Ponyo basée sur le résultat nous avons vu quand il est entré premier ministre qu'il a trouvé un budget de 4 milliards laissé par Moussitou quand après il a laissé ses mêmes budgets ça n'a même pas bougé dans sa liota et c'est ça la gestion des résultats parce que le finance de l'État l'âme de l'État c'est le budget vous dites que vous avez posé des actes vous avez trouvé l'argent ou parce que le budget de l'État n'a pas bougé pendant votre gestion mais avec Fensi c'est qu'il a dit à 3 ans le budget de l'État a été doublé rencontré trouvé à 4 milliards aujourd'hui c'est 10 milliards de dollars et donc on ne peut pas en ces moments pour donner présenter Matata Ponyo comme gestionnaire parce que nous savons que sa gestion était calamiteuse s'agissons du bilan de l'enseignement la gratitude de l'enseignement voulez-vous que nos mamans qui font les chants nos mamans bipoupou là qui pour qui l'enseignement est un lix pour leurs enfants aujourd'hui elles peuvent envoyer leurs enfants Félix dynamique fait en sorte que le peuple congolais très bien apprécie les présidents de l'ARP ça fait que le peuple congolais ait une certain lumière d'espoir pour nous renouveler leur confiance au président en 2023 enfin de sortir les pays du gouffre dans lesquels Matata Ponyo et qu'on sort l'ont plogé en vain de nous remettre sur l'orbite des grandes nations et des puissances pour l'Afrique et donc pour les mondes merci beaucoup Manik Sienda chuté on va conclure moi je leur donne mon temps ils ont parlé non je leur donne mon temps je ne parlerai plus très bien on va mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ce numéro de grande tribune de ce lundi 25 juillet merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance d'avoir suivi ce numéro nous vous disons au revoir à la prochaine avec le même plaisir au revoir